Amendement numéro 12 en discussion commune, M. Aubert, vous avez la parole. Oui, effectivement, Mme la ministre, je pense que sur cet article, le Sénat avait voté une rédaction qui est plus pragmatique concernant les espaces agricoles. Donc la formulation que propose le présent amendement vise à retenir une notion de construction agricole par un renvoi à la définition des activités agricoles qui sont présentes dans le Code rural. Deuxièmement, d'utiliser plutôt, de substituer à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, parce que c'est bien la vocation de cette commission d'apprécier l'impact des constructions sur le foncier agricole. Troisièmement, de permettre le changement de destination de certaines constructions sans tomber dans l'excès, puisque, évidemment, il faut éviter que ce soit des changements de destination qui deviennent illégaux, dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme. Et puis enfin, d'imposer le recours aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme, que sont la procédure de modification de droits communs pour les SCOT et la procédure de révision allégée pour les plus. Je pense qu'effectivement, on a là un meilleur équilibre qui permettra de garantir aussi que les agriculteurs ne soient pas durablement impactés par l'évolution législative.